Lui et moi, l'union économique et monétaire ouest-africaine. Lui et moi, huit pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Afrique Soir. Tout d'abord, les titres de ce journal. Double ultimatum en Égypte. La rue donne jusqu'à demain au président Morsi pour démissionner. L'armée donne 48 heures au gouvernement pour satisfaire les revendications du peuple. La mission africaine de stabilisation du Mali, MISMA, a passé le relais ce lundi à la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA. Sa mission, sécuriser l'ensemble du territoire national, particulièrement le nord du pays. Et en fin de journal, nous vous ferons découvrir cette nouvelle exposition de l'ivoirienne Valérie Oka, une œuvre dense et pleine de poésie qu'elle a baptisée Pulsion. Bonsoir et bienvenue dans Afrique Soir. La pression monte. Pression sur le gouvernement qui se retrouve sur le coup d'un double ultimatum. Le départ du président Morsi avant demain et l'armée est sortie de sa réserve habituelle. Elle exige que les revendications du peuple soient satisfaites. Dans les rues, la colère ne s'apaisse pas. Portrait de Mohamed Morsi en main, les partisans du président égyptien sont déterminés à rester ici, devant cette mosquée, non loin de la place Tahrir. Leur message, soutenir Morsi, c'est sauver la révolution. Ils peuvent incendier nos quartiers généraux, c'est facile de les reconstruire, mais là il s'agit d'une lutte qui concerne l'identité de notre pays. Ils ne veulent pas du chemin de la légitimité, ils veulent le chemin de la violence. Mais nous, nous sommes inébranlables. Le pays est plus important que notre quartier général. Nous avons donc besoin de penser à l'Egypte, qui nous protégera tous. Le siège des frères musulmans, dont Mohamed Morsi est issu, a été en partie incendié dans le quartier du Mokata Moker avant d'être pillé. Quatre ministres ont aussi démissionné du gouvernement Morsi. En quelques jours, la situation s'est très vite dégradée. L'opposition égyptienne a pour sa part donné jusqu'à marier au président islamiste pour qu'il quitte le pouvoir. Dimanche, des milliers d'Egyptiens ont envahi les rues du Caire et d'autres villes du pays au cri de « Le peuple veut la chute du régime », reprenant ainsi le même slogan, ce qu'en début 2011 contre Hosni Moubarak. Au total, au moins 16 personnes ont été tuées dimanche dans tout le pays, dont 8 dans des affrontements entre pro et anti-morsi au Caire. Face à ce nouveau cycle de violence, l'armée est sortie de sa réserve à la donner 48 heures aux forces politiques pour résoudre la crise. Pour elle, les revendications du peuple doivent être satisfaites. À compter de ce lundi, la mission africaine de stabilisation du Mali, MISMA, passe le relais à la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA. Commandé par un général rwandais, la MINUSMA devra sécuriser le Mali, particulièrement ses régions nord qui ont été longtemps sous occupation terroriste. Premier jeu 2013, la date est historique. Le Mali accueille pour la première fois une mission de maintien de la paix des Nations Unies. À terme, la MINUSMA devra compter quelques 12 600 hommes militaires et policiers, un effectif justifié par les objectifs très délicats dont se voit chargée la dite mission, puisque c'est elle qui devra superviser le cantonnement des combattants Touareg du MNLA dans la ville de Kidal. Quant aux 6 000 soldats africains déjà présents au Mali dans le cadre de la MINUSMA, ils vont intégrer la nouvelle force onusienne en échangeant leur béret actuel pour porter le béret bleu des Nations Unies. La MINUSMA devra également compter pendant un temps sur les 3 200 soldats français toujours présents au Mali qui, selon Paris, vont progressivement diminuer pour n'être qu'un millier à la fin de l'année. Après donc la République démocratique du Congo, le Soudan et la Somalie, le Mali intègre les pays abritant des casques bleus des Nations Unies. Cérémonie de reconnaissance aux éléments de la MINUSMA. Ils ont reçu de la part de la CEDEAO le certificat de valeur militaire en tant que soldats de la paix au Mali. La cérémonie qui s'est déroulée hier au génie militaire de Bamako a enregistré la présence du président de la commission de la CEDEAO, Kadri Desiré Ouedrago, du président du comité des chefs d'état-major général Soumaïla Bakayoko, ainsi que des éléments de la MINUSMA. Tous les intervenants se sont dit fiers du travail abattu par les forces africaines. Fiers, nous le sommes également de voir les Africains, en collaboration avec les partenaires occidentaux, mener à son terme et en temps record une mission d'imposition de la paix avec des pertes en vies humaines somme toute négligeables au regard d'autres expériences en Afrique et ailleurs. J'exprime aussi, au nom de mes pères, toutes mes félicitations à la MINUSMA, à tous ses officiers, aux commandants de la force, à tous les contingents qui, dans des circonstances extrêmement difficiles, se sont déployés au Mali depuis le mois de janvier dernier. Arrivé ici comme force africaine de soutien au Mali, vous avez démontré sur le terrain votre efficacité, votre dévouement, votre courage et votre discipline. Exilé au Sénégal depuis 1990, l'ancien président tchadien, Issen Abrey, est placé en garde à vue depuis Dimash, accusé de crime contre l'humanité. Son arrestation entre dans le cadre d'une enquête menée par le tribunal spécial en charge du dossier depuis février dernier. Le commentaire de Djibrila Maïga. Tout a eu lieu aux environs de 10 heures, ce dimanche matin, alors qu'Issen Abrey était à son domicile, au quartier Almadie de Dakar. L'ancien président tchadien aurait été embarqué par des éléments de la brigade d'intervention polyvalente pour le placer en garde à vue. Interpellé, il attend d'être entendu par le procureur général des chambres extraordinaires. Le tribunal spécial, il faut le rappeler, a démarré ses activités le 8 février dernier, après plusieurs mois d'études sur la structure de cette juridiction. Les membres de ce tribunal avaient entamé des missions sur le terrain entre mai et juin, notamment en Belgique, puis au Tchad, où ils ont visité d'anciens lieux de détention des années 80 et rencontré plusieurs victimes. Mais pour les avocats d'Isen Abrey, cette arrestation est denuée de toute base légale. L'ancien président tchadien, accusé de crimes contre l'humanité, est exilé à Dakar depuis 1990. Il s'est nabré, qui est âgé de 70 ans, ne devrait toutefois pas comparaître devant la justice avant début 2015, l'enquête préliminaire n'étant pas terminée. Alors, après cette garde à vue de l'ancien président tchadien sur place N'Djamena, c'est la joie du côté des familles des victimes. Clément Abbaifuta, bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Clément, vous êtes le président de l'association des victimes des crimes du régime d'Isen Abrey. Cette garde à vue de votre bourreau est pour vous le début d'un soulagement après 22 ans de lutte. En ce moment, nous sommes en train de gérer notre joie, notre satisfaction. Il faut dire que c'est un grand pas de gagné et c'est un sentiment de profond joie, de profond de joie, parce qu'en fin de compte, vous réalisez qu'après 22 ans de lutte, et puis nous apprenons que le lion, vous savez, Issa N'Abrey était comme un lion, et lorsque le lion est mis dans une cage, c'est quand même un soulagement. M. Abbaifuta, qu'attendez-vous de plus des autorités sénégalaises ? Oui, moi je crois qu'il faudrait voir nous à tellement berner que maintenant, moi je crois que avec Matissane, le fond de mon cœur, c'est qu'il faudrait aller au bout de la logique. Il va falloir que Issa N'Abrey soit insulté et qu'il repose de ses actes et qu'il aille en prison, parce que c'était Issa N'Abrey à très insulté, c'est quand même horrible. Nous ne voulons plus l'impunité, que des gens qui se lèvent un matin et qui tuent comme s'ils étaient dans leur basse-cours, que ça cesse et plus jamais cela. M. Clément Abbaifuta, merci d'avoir répondu à nos questions de N'Djamena. Merci beaucoup. Page présidentielle au Mali de cette édition, le candidat de la Convergence pour le développement du Mali, la CODEM, était en visite hier à Niamey, au Niger, où Séni, à Mionguindo, est allé présenter sa candidature au Mali de ce pays frontalier et également a rencontré le président nigérien Yusufou Mahamadou afin de le remercier pour son engagement et son soutien aux côtés du Mali, Sarki Aboubakar et Abash Khazak. A sa descente d'avion à l'aéroport international d'Yori Amani de Niamey, le président du CODEM, la Convergence pour le développement du Mali, Ousseine Amionguindo, candidat à l'élection présidentielle au Mali, a été accueilli par de nombreux militants venus lui réaffirmer leur soutien. L'occasion idéale pour présenter l'objet de sa visite. Alors nous sommes venus aujourd'hui à Niamey pour plusieurs raisons. D'abord, comme vous le voyez, rencontrer la communauté malienne et un prelude en fait aux élections à venir. Et rencontrer les autorités nigériennes pour remercier le peuple nigérien, les autorités nigériennes pour tout l'appui en fait apporté au Mali pendant ces périodes très difficiles. Présenter au Malien du Niger sa candidature, Ousseine Amionguindo le fera amplement au cours de cette rencontre. Sans détour et dans un langage franc, il dira au Malien du Niger ses motivations réelles. On ne peut pas être candidat aujourd'hui au Mali, candidat sérieux sans passer en réalité voir le président du Niger qui, en tout cas, aujourd'hui, si le Mali existe, si le Mali reste encore, en tout cas, à contribuer à ce que le Mali soit. Donc, vous remerciez vraiment pour votre mobilisation en peu de temps et vous confiez cette candidature. Vous dire qu'au Mali, cette candidature est soutenue par 17 partis politiques dirigés par le doyen Abdelham Al-Amanussi, aujourd'hui soutenu par le ministre Le candidat du CODEM, Ousseini Amyonguindo, a promis de revenir à Niamey après l'ouverture de la campagne électorale. Il a également appelé les Maliens du Niger à retirer leur carte d'électeur et à effectuer un vote utile. Messianisme et utopie d'Afrique et diaspora africaine de 20e et 21e siècle. C'est le thème de la deuxième édition des Journées africaines de prospective. Le cadre a pour objectif de jouer un rôle d'éveil de conscience et inculqueux la culture des visions dans la gestion des états. A l'heure où le continent africain est considéré comme la nouvelle destination, les Africains doivent jouer les premiers rôles sur la scène internationale. C'est du moins l'avis des intellectuels réunis autour du laboratoire international de recherche stratégique. Pour ce faire, les états africains doivent se départir de ces idéologies qui ont pour prétexte de libérer le continent. Nous nous intéressons à une question sérieuse. Ce sont les messianismes et les utopies que nous avons laissées prospérer en Afrique et qui ont pris la forme du djihadisme au Nord-Mali ou bien alors la forme de l'ivoarité naguère en Côte d'Ivoire ou alors des phénomènes d'ethnisme, de régionalisme un peu partout sans parler évidemment d'un autre problème à nous Sénégalais, la Casamance. Ce cadre d'échange que constituent ces journées africaines de prospective est l'occasion donc de procéder à un diagnostic des potentialités dont dispose le continent et de se positionner dans une perspective de développement. L'Afrique doit analyser le fait premièrement que le tiers des ressources stratégiques dont tout le monde a besoin pour se développer. Nous disons c'est un atout, on regarde cet atout, on n'en fait rien. Première chose. Deuxième chose, nous avons la population jeune, entreprenante, ayant le goût du risque et notre pyramide d'âge est un atout majeur. Bientôt, nous aurons près de 2 milliards de populations et des populations jeunes. Il faut rappeler que les conclusions de ces assises seront présentées sous forme d'un ouvrage qui serviront d'éclairage aux décideurs. Voyons à présent ce qui fait le reste de l'actualité en bref et en images rassemblées et commentées par Abdoulaye Kone. En Afrique du Sud, l'argent de Mandela nourrit de vives querelles parmi ses descendants. Celui que les Sud-Africains appellent affectueusement Madiba s'est marié trois fois. Des deux premières unions sont nés six enfants dont trois sont toujours vivants. 17 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants qui sont aujourd'hui divisés en deux clans rivaux se disputant âprement. les biens de leur illustre ascendant. Au Mali, ce lundi 1er juillet, le Premier ministre malien s'est rendu à Abidjan pour rencontrer le président en exercice de la CEDAO, Alassane Ouattara, pour des consultations après avoir mené des discussions avec le président malien. La question de l'éventuel report du premier tour de la présidentielle était au centre des discussions. Il y a quelques jours, à Bamako, le président de la Commission nationale électorale indépendante. L'une des structures chargées d'organiser les prochaines élections a jeté un véritable pavé dans la mare. Au Burkina Faso, l'opposition veut maintenir la pression. A l'appel de l'opposition politique, des milliers de personnes ont défilé samedi 29 juin dans la capitale et dans d'autres villes du pays comme Bobo Dioulasso contre la mise en place du Sénat. Les chefs de l'opposition ont réaffirmé dimanche 30 juin leur volonté de poursuivre leur action, estimant que le futur Sénat est inutile et trop coûteux. En Inde, 3000 personnes sont toujours portées disparues suite aux inondations qui ont frappé le nord du pays il y a deux semaines. Le bilan reste provisoire car les recherches se poursuivent. 1000 morts sont déjà à déplorer, notamment celles de touristes et de pèlerins. L'armée équipée d'hélicoptères ratisse toujours cette zone montagneuse de l'Ottarakhand pour retrouver des personnes ensevelies. Tapis rouge à Daré Salam est l'image de l'arrivée de Barack Obama en Tanzanie. Troisième et dernière étape de la tournée africaine du président américain après le Sénégal et l'Afrique du Sud. Le patron de la Maison-Blanche a été accueilli par son homologue tanzanien Jakaya Kikwete. Il devait s'entretien au palais présidentiel avec lui. Je l'annonçais en titre l'ivoirienne Valérie Oka à Abidjan sa nouvelle oeuvre baptisée Pulsion qui a été lancée. Une oeuvre dense et pleine de poésie qui nous renvoie à nos propres émotions. Cette exposition qui est en cours s'achève le 11 juillet prochain. Ange Hermann Niani était pour nous à son vernissage. C'est au monde métissé qui a poussé les portes de la nouvelle exposition de la prêtresse de l'art contemporain africain l'ivoirienne Valérie Oka une oeuvre singulière baptisée Pulsion et qui a déjà voyagé à travers le monde. Pulsion c'est toutes les pulsions que l'on peut avoir toutes les pulsions de colère toutes les pulsions de bonheur c'est quelque chose qui est complètement inconscient mais qui nous fait agir en nous fait faire des choses qui sont plus fortes que nous. Pulsion d'amour pulsion passive pulsion active l'oeuvre profondément freudienne de Valérie Oka nous renvoie à nos émotions la pulsion est destin disait Freud le père de la psychanalyse dans cette oeuvre généreuse et gaie l'élégance du noir ne porte pas le deuil du rouge vif mais si marie à merveille comme pour nous transmettre l'énergie de la vie tout court une belle expression d'un art si contemporain dans l'art contemporain on considère que la vie elle-même est une oeuvre d'art ça veut dire quoi ça veut dire simplement que vous êtes une oeuvre d'art que la relation que nous avons actuellement en art est quelque chose de magique et quelque chose est une oeuvre d'art dans l'autre salle de l'exposition se joue un drame existentiel esclave de sépulsion l'homme n'a pu les refouler au point d'étrangler d'amour sa bien-aimée le mal est fait une passion mortelle qu'il regrette là au pied du lit devenu le lieu d'un mortel plaisir ce dont il s'agit c'est les difficultés de la rencontre interpersonnelle la rencontre entre un homme et une femme la rencontre entre les hommes et tout ce qui s'est nu comme tension comme conflit et qui fait que parfois une relation tourne bien ou tourne mal c'est de ça qu'il s'agit dans ce travail même si en regardant de très près on voit que quand même il y a un aspect un peu désabusé et puis le vernissage se referme sur un échange entre des personnalités autour d'une table à manger sur laquelle les assiettes sont dessinées en débat participatif qui libère les pulsions de la parole l'art ne reproduit pas le visible il rend visible ce mot de Paul Klee rend encore plus intelligible l'oeuvre de Valéry Oka voilà c'est la fin d'Afrique Soir tout au long de cette semaine pour rendre hommage à Nelson Mandela nous vous proposerons certaines de ses citations et pour aujourd'hui parlant de la liberté il dit je le cite être libre ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres voilà merci de nous avoir suivis l'information continue sur le www.africabtelevision.com à très bientôt sur notre chaîne au revoir l'Union économique et monétaire ouest-africaine l'Union noix 8 pays un destin commun un espace économique harmonisé ouvert et concurrentiel lui et moi votre guide au coeur de l'Afrique des grands événements et des grandes mutations sur Africab et des grands événements et des grands événements